bon bonjour mes belles âmes et bienvenue pour la pause café d'aujourd'hui avec l'oracle de la magie des fleurs j'espère que vous allez bien la carte qui est sortie et le muflier affirmez vous exprimer votre vérité pourrait ne pas toujours être facile à court terme mais à long terme c'est bien plus facile pour tout le monde parfois nous nous sentons comme si d'exprimer une vérité impopulaire ou indésirable était inévitablement apparenté à de l'impolitesse mais ça n'a jamais à être le cas n'est ce pas par exemple s'il ya quel s'il ya quelque chose qui ne va pas pour vous ou s'il il y a une situation qui ne vous intéresse plus ou dont vous n'avez plus besoin vous pouvez tenir un ton neutre et aimant tandis que vous énoncer calmement ce qui est vrai pour vous à chaque personne concernée même si vous êtes fâché vous pouvez faire connaître votre colère et ce qui vous fâche d'une manière authentique mais sans jamais insulter quiconque bien sûr ou démolir qui que ce soit à la fin l'affirmation de votre vérité est une question de limite par exemple vous pourriez vous détendre et visualiser un cercle aux couleurs vives ou une sphère autour de vous et la couleur pourrait peut-être être le rose le jaune le rouge dans ce cercle prenez conscience de ce qui est vraiment pour vous et de ce que votre voix la plus véridique et la plus authentique veut exprimer dans cette situation ne permettez pas aux pensées ou aux attentes des autres de teinter vos sentiments et vos convictions puis quand vous êtes prêts à affirmer vos sentiments partez de ce qui est à l'intérieur de votre cercle soyez aimable mais affirmer votre vérité complètement et sans inventer l'histoire quant à ce que vous devriez dire ou de ce que d'autres pourraient vouloir entendre essayez de vous souvenir de prononcer des mots qui commencent par vous et votre environnement intérieur actuel tel que je me sens voilà je me sens bien je ne sens pas bien ou ou c'est important pour moi que j'aille mieux c'est important pour moi que je prenne cette décision ou encore je vais passer à autre chose parce que cette situation ne me convient pas une autre chose à ne pas oublier c'est que de ne pas affirmer notre vérité est une tactique passive agressive de domination et c'est une manière dont si nous sommes honnêtes et authentiques nous ne voudrions pas être traités par les autres est-ce que par exemple vous voudriez que quelqu'un retienne ses pensées et ses sentiments à votre endroit afin de vous garder faussement heureux ou apaisé bien les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle aussi prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que je vous en fais la lecture arrêtez de vous soucier de la façon dont les autres réagiront quand vous affirmerez ce qui est vrai pour vous cessez d'essayer de diriger les personnes ou des situations en retenant vos pensées et vos vrais sentiments soyez disposés à écouter les véritables pensées et les sentiments des autres exprimez votre vérité vivez votre vérité soyez votre moi véritable n'ayez pas peur d'être impertinent ou de réagir remettez en cause l'autorité et inscrivez-vous en faux contre les coutumes les croyances ou les comportements avec lequel vous n'êtes pas d'accord privilégiez l'honnêteté et la vérité à la courtoisie et à la politesse même si vous devez vivre quelques moments désagréables ou embarrassants soyez sans crainte dans la façon dont vous interagissez avec le monde et choisissez les chemins et les comportements qui vous semblent les plus authentiques demandez-vous s'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit qui aurait intérêt à être dit ou s'il y a quelque chose qui est vrai pour vous et que vous ne vous êtes toujours pas avoué laissez tomber la gentillesse malhonnête elle vous empêche d'avancer cette gentillesse malhonnête laissez tomber la pensée ou bien ou bien telle que ou bien je suis une carpette ou bien je suis un abruti etc. ancrez-vous dans votre véritable vérité et exprimez-la à partir de votre petit cœur indépendamment de la façon dont les autres réagissent cette situation exige que vous partagiez vos pensées, sentiments et opinions véritables on termine avec l'authenticité est la seule option alors passez du temps avec le muflier si vous avez l'occasion ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale belle journée et prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez je vous embrasse